Bonjour et bienvenue sur Legata TV, vous êtes en présence du Droid Tech, bonjour les droïdes. On se retrouve sur un jeu un peu what the fuck aujourd'hui, j'ai nommé Disney Tsum Tsum sur Nintendo Switch. Alors je l'ai découvert au hasard, bon déjà particularité c'est avec un Joy-Con, donc j'ai exactement pris ce Joy-Con là pour y jouer. Donc je suis avec le Joy-Con bleu, le Joy-Con de gauche. Le célèbre Disney Tsum Tsum ont désormais leur propre party game sur Nintendo Switch. Dans ce jeu, d'adorables personnages. Disney Tsum Tsum se retrouve dans un magasin de jouets sur 10 niveaux proposant des jeux comme le Curling, le Hockey et bien d'autres encore. Amusez-vous en faisant équipe avec vos amis et en les défiant. Choisissez votre Tsum Tsum favori et passez d'excellents moments en famille ou entre amis. Pour la toute première fois, le jeu de réflexion classique revient en version multijoueur à l'heure des faits des joueurs du monde entier. Et en ligne. Donc, gros, je vous laisse l'intro. Donc, gros, point noir pour ce jeu et à tous les possesseurs de Nintendo Switch Lite, il faut obligatoirement, évidemment, vous l'avez vu, il faut obligatoirement un Joy-Con détaché. Et du coup, c'est un peu problématique. Donc, on ne peut pas jouer sans les Joy-Con détachés. Donc, sur la Switch Lite, ce n'est pas possible puisque c'est un all-in-one. La console est fermée. On ne peut pas détacher les Joy-Con. C'est une particularité de la Nintendo Switch. Donc, si on veut jouer à plusieurs, il faut différents Joy-Con. C'est-à-dire que la console, déjà, on ne peut pas la poser. Enfin, c'est un peu le bordel. Et du coup, ce jeu-là, il n'est vraiment pas fait pour la Nintendo Switch Lite. Donc, on va découvrir ensemble ce jeu totalement WTF pour ma part. Alors, je dis WTF parce que je ne sais pas du tout ce que c'est. Ok ? Tout ce que je peux vous donner comme particularité par rapport à ce jeu. Donc, il est KCPK3, mais c'est normal puisque du coup, il est fait pour les enfants. C'est un univers très kawaii, très Disney. La taille du jeu installée, ça fait environ 3,5Go sur ma Nintendo Switch. Et la date de sortie, c'est le 8 novembre 2019. Ok, on va accepter. On accepte. Jouer en ligne. Non, je n'ai pas envie de jouer en ligne. Donc, je suis tout seul, évidemment. Peut-être qu'un jour, on se rendra ensemble sur Disney Tutum sur Regatta TV. Mais pour l'instant, je vais vous faire une démonstration, une présentation de ce jeu en solo. Oula ! Donc, on a Mickey, Minnie, Donald, Dingo, Winnie. Buzz Leclerc. On a bien. Tic, tac. Stitch. On a Ariel, Réponse, Marie, Bamax et Flash McQueen. Du coup, j'hésite. Bon, allez, on va prendre Stitch pour changer. Voilà, tu peux changer ton Tzum à tout moment. Donc, voilà pour les particularités du jeu. Ensuite, l'entreprise, c'est The Walt Disney Company. Et c'est un type de jeu vidéo peluche. Voilà, c'est comme ça qu'il est nommé. On va le découvrir ensemble. Parce qu'en fait, la base du Tzum Tzum, de ce que j'ai pu voir sur Internet, c'est une gamme de jouets de peluche qu'on va collectionner et qu'on va former en forme de pyramide. On les enfile les uns sur les autres. Et du coup, ils ont décidé, enfin Disney, de sortir leur party game. Donc, on va faire quelques petits jeux ensemble et on verra et peut-être que je vous ferai différents let's play, différents party game ensemble. Si ça vous intéresse, sur Legata TV. Après, par exemple, il est possible qu'on prenne quelques personnes sur Discord pour discuter aussi. Et du coup, qu'on partage ensemble cette expérience. L'expérience déjantée. Revue-ménage, un casse-tête, pas de piton. Un petit peu le tour. Bataille tour, diké. Éjecte ton adversaire. Et bon, on va essayer celui-ci. Oula ! On joue au Beyblade, là. Ok. Mission. Bataille en Versus. Bataille de Joyeux. Bon, déjà, petite musique d'arrière-plan. Allez bien, allez rythmer, ça donne envie. Le côté couleur des menus très chatoyant, ça donne envie aussi. C'est très kawaii, c'est très khali, c'est posé. Voilà, c'est rythmé, c'est ce qu'il faut. On a joué l'ordi. Et voilà. Là, je joue contre l'ordinateur. On va voir ce que ça donne. Donc, c'est la première fois que je lance ce jeu pour vous. La jaquette m'a flashé. Mais du coup, j'ai fait, what the fuck, c'est quoi ce jeu ? Du coup, on peut sortir des jeux comme ça. Parce que, généralement, on voit des jeux what the fuck sur Android. Et là, je me suis dit, ouais, pourquoi pas ? On va le faire sur Nintendo Switch. On va le présenter. Et on verra. Donc, si je joue comme une grosse merde, ne m'en voulez pas. Donc, clairement, c'est un gros Beyblade, quoi. On va voir. Wow. Je suis sorti, là. Hop, là, je vais revenir. Je vais dé-drop. Évidemment, là, je vais pister. Non ! Donc, moi, pour rappel, je suis le Stitch. Donc, j'ai perdu... Ok, ben, j'ai encore perdu. Voilà. Qui c'est qui a gagné ? J'en sais strictement rien. On va voir. Donc, je suis 3e. Et c'est Mickey le 1er. Voilà. Donc, j'ai fait 0. Donc, j'ai eu, pendant un moment, Donc, rejouer, retourner au mode de sélection. On va voir ensemble. Donc, c'est pas mal. C'est assez... C'est assez tranquille. Donc, c'est clairement destiné aux enfants. Et pareil, on reste dans la même gamme que Mario et Sonic. Tout seul, c'est assez ennuyant. Donc, le mieux, c'est de jouer à plusieurs, quoi. Voilà, ouais, du coup, on va essayer. Danse, déjanté, remue-méninge. On va essayer celui-ci. On va voir ce que ça donne. Ok, donc, il faut utiliser les 4 boutons. Ok. Là. Et du coup, tirer des tchoum-tchoum. Ok. Central viseur. Bon, essayons, on verra bien. Je vais prétenir le jay-con à la verticale, d'accord. Ok. On va voir. Je sais pas comment ça va finir, mais on va voir ensemble. Donc, le temps de chargement sont relativement courts. C'est appréciable. Ça évite d'attendre trop longtemps. Donc, là, j'ai mon stitch. Mon stitch qui me représente. Ouais, d'accord. Ok. D'accord. Ça va, c'est pas agardé de trop dur pour le moins. Ok. C'est un choix en rythme. Ok. Genre 1. Ok. On va faire en charge de bouffer. Voilà. L'espace-temps, là. Donc, clairement, c'est assez fun. De la dire que c'est l'éclat total, je sais pas. Mais c'est bien barré, c'est total what the fuck. Donc, du coup, pourquoi pas. Pour les enfants, ils vont clairement apprécier. En jeu de Noël, ou comme ça, pour un anniversaire. On va dire, jusqu'à une dizaine d'années, ça va peut-être se désintéresser. Après, je crois que c'est le principe de jouer avec les personnages de Disney aussi, ça peut intéresser les enfants. Il va falloir se mettre à la place de tout le monde. Pas tous des arcades gamers. Pas mal de causes de gamers. Il y a pas mal d'enfants. Les enfants qui jouent que le week-end, du coup, pourquoi pas leur proposer un bon jeu. Donc, la musique rythmée derrière est très badass. Moi, j'adore. Ça va avec le système de partie game. J'adore. Là, j'essaie de viser. C'est terminé avec un score de 23 700 points. C'est pas trop mal. Et du coup, je finis premier. Donc, là, il y a la chanson derrière qui est pas mal. Voilà. Donc, j'apprécie fortement. Non, c'est pas mal. Donc, OVNI. D'accord. OVNI à demi-point. Non, on va pas rejouer. On va retourner au menu principal. Donc, là, pareil. On a vu que mon joy-con devait être mis droit. Du coup, là, il est plus horizontal. Il est droit. Du coup, il faut vraiment changer. Il faut vraiment se repérer. Sinon, c'est pas mal. Là, ça fait déjà une dizaine de minutes qu'on est ensemble. L'éclate est pas là totalement. Mais c'est fun. Ça, ça se laisse jouer. Bon, voilà. Bon, on retrouve. Poursuite, Tumtum. Échapeau fantôme. Vas-y, on va essayer celui-là. Voilà. Donc, ça, à voir ce que je vois là. On dirait un Pac-Man. Mais de manière Tumtum. Tumtum. Donc, on va voir ce que ça donne. Je voulais juste voir un truc dépasser Tumtum. Donc, voilà. Ça va être super simple. Mais du coup, un jeu comme ça, c'est clairement les 4 à plusieurs. Ça, il faut le dire direct. Des jeux comme ça, où on se fend la gueule. Mais c'est direct. C'est-à-dire, on esquive les fantômes. On va s'en mettre plein la gueule. Et les commandes sont archi-basiques. Puisque du coup, j'utilise uniquement le joystick du Joy-Con pour bouger mon personnage. Qui est, pour rappel, moi, c'est Stitch. Voilà. Donc, je vais jouer face à Mickey et consœurs. Ok. Donc, là, il y a des méchants. Et le tout, c'est pas de se faire bouffer. Donc, il y a tous les anciens qui ont connu Pac-Man. Et tous les petits qui ne connaissent pas Pac-Man. Bah, en fait, c'est... Le jeu, il est là, hein. Donc, la musique derrière, j'adore. Pareil, très rythmé. Ça va clairement avec le jeu. C'est super badass. Par contre, on ne peut pas les retransfermer, quoi. Là, je ne peux pas. Allez, donc. Il y a bien un IA qui recherche, hein. Voilà. Voilà. Ah, là, je me suis fait bouffer. Moins sang. Voilà, c'est moi qui ai perdu. Là, c'est moi qui l'ai dégoûté. C'est complètement barré. C'est trop bien. J'adore. Voilà. J'ai la musique qui va avec derrière, évidemment. C'est limite. Et, putain, j'ai reperduit. On se croirait limite à la foire, quoi. Non, je me fais encore bouffer. C'est pas possible. Et pourtant, j'étais bon, hein. Sur Pac-Man à l'époque. Non, c'est pas mal. Franchement, j'adore. Il y a la pièce. C'est moi qui va l'apprendre. J'espère. Ouais. Allez, viens par là-j'ai. Boum. Ouais, je les ai tous dégagés, là. Ah, si t'as un grand écran, tu vois carrément le Tsum Tsum qui dégage. C'est excellent. Allez, c'est un reparti. Du coup, est-ce que j'ai gagné, est-ce que j'ai pas gagné ? Ah, je suis deuxième, c'est pas mal. Franchement, bonne éclate sur ce petit Pac-Man, là. Je vais pas le refaire, mais si je devais jouer online, je choisirais ce mode-là pour jouer avec mes potes. Ou mes futurs amis de la Gata TV. Peut-être qu'on se retrouvera un jour sur Disney Tsum Tsum en live. Qui sait ? Mais bon, ça reste un jeu bien barré. Même si on connaît l'univers des Tsum Tsum, moi je le connais pas. Donc c'est poursuivre Tsum Tsum, voilà. On le garde au chaud, sous la manche. Peut-être qu'un jour, peut-être qu'on va revenir tournera, on sait pas. Qui sait ? Donc, Curling Tsum Tsum, voilà. Chariot Peri. Eh ben, on va jouer avec Curling Tsum Tsum. En équipe, bataille versus. Donc, j'essaierai d'inviter... Le Droid Geek, pour jouer avec moi justement à Disney Tsum Tsum, on fera peut-être un épisode sur Twitch ou sur Mixer, je sais pas. Je verrai à l'occasion. Lui mettre une petite branlée, là, vite fait. Je pense qu'il va regarder la vidéo à un de ses quatre. Et voilà. Je te défie, le Droid Geek. Donc voilà, on en redit. Donald, Nikkei et mon univers. Eh ben, c'est parti. Oui, aléatoire, on s'en fout complètement. On est là pour le fun. Donc voilà, on change la disposition. Et c'est parti. J'ai pas vu les commandes, parce que j'étais en train de vous parler. Donc du coup, je fais les découvrir en même temps que vous. Ou un soir aussi, si après, un gros abus d'alcool, vous mettez le jeu là, je pense que vous vous éclaterez à fond. Donc là, on est dans un système de curling. Donc je sais pas du tout ce qu'il faut faire, parce que j'ai pas lu les consignes. On va vous ressemblent. Donc j'ai deux stitches. Premier, deuxième. À partir de deuxièmement, j'ai quitté à ses premières. Ok. D'accord, glace. Je suis un peu assez jeune adversaire. Aimant. Tiens, les pires de ton équipe pour t'aider. Ok. Donc là, on a vu. Leur 2. D'accord. Donc c'est le système du curling. On lance le palais et on va aller. Comme par hasard, lui, il y arrive. Bon. Autant dire que je vais prendre une branlée directe monumentale. Ouais, allez, vas-y, je vais prendre celui-là. Moi, je suis un recul. Donc là, je vais prendre, je vais prendre, je vais prendre, je vais prendre, je vais prendre. Mais je sais pas si je vais y aller. Parce que du coup, ah ouais, ça va peut-être y aller. Non, je vais pas y aller. J'aurais essayé. Du coup, j'ai rien à attirer. Et il a gagné. Mais je savais que j'avais pris une branlée énorme. C'est obligé. Allez, on remonte. Parce qu'en fait, il est archi bien géré. Là où moi, j'ai pas géré mon départ. Donc l'animation est propre. Après, on n'est pas dans, voilà, on n'est pas dans du polygone bien formé et tout. Mais c'est kawaii. On reste, voilà, on reste dans le Disney. Et c'est vraiment fait pour les enfants. C'est fait pour attirer les... Mais il y a de la couleur. Il y a du rythme. La musique, elle est là. Le fun, il est là aussi. Donc là, je frappe, je frappe, je frappe, je frappe, je frappe, je frappe. Hop. Et j'essaie de... Ah d'accord. Ah, c'est moi qui le pousse, là. Ah, c'est de la triche, là. Donc c'est bien formé, quand même. On reconnaît les personnages à droite et à gauche, là. Bon. Là, il y a plusieurs manches. On a les petites étoiles qui font le côté magique. Oui, 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 là, ça sert plus à rien de frotter, en fait. Il m'a carrément expédié hors du champ. Du coup, c'est encore moi qui est au milieu. Il a attendu pour moi. Là, il relance une boule. C'est parti. On peut courber. Et on peut en même temps frotter. Et là, j'ai complètement sorti. Et donc, du coup, c'est tout bénef pour moi. Voilà. Donc là, on va quitter. On va essayer un autre jeu parce que le curling, c'est long. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Après, voilà, c'est pas le meilleur jeu non plus du monde. Sinon, ça serait. Mais pour l'instant, l'éclaté là, c'est le principal. Je le redis. Oui, je retiens le joy-con. Donc, du coup, les informations sont bien. J'arrive en péril. On va essayer celui-là. Donc, ça fait déjà 20 minutes que je suis avec vous. Et je ne vois vraiment pas le temps passer. Donc, lancer les jetons du trésor. Se déplacer. D'accord. Donc, on retient le joy-con de cette manière-là. Voilà. Ok, c'était avant. Voilà. Jouer. Et c'est ok. Voilà. Donc, c'est un peu le même système que tout à l'heure avec le viseur. Parce que là, on va lancer des pièces, d'après ce que j'ai pu comprendre. Donc, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous allez acheter le jeu. Si oui, pourquoi, si non, pourquoi. Si vous l'avez déjà, qu'est-ce que vous avez aimé dans ce jeu-là ? Quel jeu vous avez aimé ? Donc, Mickey et ses amis, élimine tous les tutum au centre de l'écran. Oula. Ouh, tout, tout, tout. D'accord. Mais je ne vois pas trop s'il faut faire un peu. Oula, attends, c'est moi qui lance. C'est ce qu'on trouve dans les foires. Pas super intéressant, faut le dire. Même les enfants ne vont pas comprendre ce qu'il faut faire. Je vais essayer de sortir la boule. Je vais essayer de sortir la boule. Donc là, j'ai juste à me déplacer. Bon, là, ce n'est pas l'éclat. Non, c'est nul en fait. On va le dire. Tout ne peut pas être parfait, mais là, c'est nul. Donc, je n'ai pas envie de continuer. Je m'emmerde. Ok. Mais non, ça ne m'intéresse pas. Non, celui-là, pas terrible. On va faire un petit dernier pour finir la présentation. Mais voilà, le but de la Gata TV, c'est de vous présenter les jeux. Pas de poncer le jeu. Pas de faire un gameplay total. Sauf si vous le demandez, évidemment. On le fera pour vous. Mais nous, on va vous faire découvrir les jeux. Vous faire apprécier les débuts de niveau. Donc, on peut modifier les paramètres. D'ailleurs, on va les voir un peu dans les paramètres. Voilà. Donc, il n'y a pas grand chose. Géroscope activé-désactivé. Avec les instructions. Bingo. Compéter les cartes pour gagner des cadeaux. On se fait sur l'événement. Classement. Peut-être un tour. Et là, c'est un équilibre. On va essayer celui-là. Tiens, pour terminer. On va se laisser là-dessus. Bataille en versus coopératif. Oui, en versus, c'est pas mal. Donc, déplacer le zoom. Tout ça pour sauter. D'accord. Donc, ça poursuit. D'accord. Donc, si je... Donc, le saut. Donc, sur les deux côtés, j'ai le saut. Et après, sur les autres côtés, j'ai le poursuit. D'accord. On va voir ce que ça donne. Donc, pour moi, ça reste un bon petit jeu pour les enfants. Je le redis. Et la musique derrière, elle est badass. Par contre, s'il y a un truc à retenir sur ce jeu-là, c'est la musique rythmée. Alors, je ne sais pas si vous aimez tout ce beat, tout ce tempo un peu techno. Mais moi, je kiffe direct. Disney avec la techno, ça va très, très bien. Petite musique d'attente là, c'était parfait. Pour les enfants, il ravira les plus petits, ça c'est sûr. Une Peggy 3 qui fait plaisir. C'est pas trop compliqué. On joue avec un Joy-Con. Gros point noir, je reviens dessus. Mais pour la Nintendo Switch Lite, donc si vous avez une Nintendo Switch Lite et que vous achetez ce jeu-là, il vous faudra des Joy-Cons séparés. Parce que du coup, vous ne pouvez pas les détacher et vous ne pouvez pas jouer avec. Donc c'est fort dommage. Voilà. Ça fait partie des jeux encore où la Nintendo Switch Lite va être détestée pour ça. Ok. Là, je passe pour faire partie de saut. Sinon, graphiquement, c'est propre. Voilà, pour un jeu toute zoom. Et c'est parti. D'accord. Ah ouais, c'est... Waouh. Je suis parti là-bas, mais du coup, comme... Ok. Donc moi, je suis tout au bout. On ne voit pas. Du coup, je ne vois pas ce que je fais. C'est un peu naze. Du coup, si je n'avance pas assez vite, je me fais coincer par mes adversaires. Ils vont me remonter direct. Et ce n'est pas le but. Ok. Je ne sais pas où je suis. D'accord. Je suis là-haut. Là, je saute, mais je ne sais même pas ce que je fais en fait. Parce que je ne suis pas terrible. Là, je suis gros. Voilà. Je suis gros. Voilà. On va monter des Joy-Cons. On va monter des Joy-Cons. Ok. On va rater. Non. Ok. C'est super. Je ne sais pas pourquoi j'ai démarré comme ça, mais... Ok. C'est bien. Ah. On va attendre un petit peu. Ok. Ouais. Donc là, c'est clairement pour les enfants. Je dis direct. que... Je suis venu premier, mais je ne sais pas ce que je fais. Ok. Je ne vois même pas ce que je fais en fait. Ouais, ce n'est pas terrible. Donc voilà. Pour mon ressenti au niveau de Disney Tsum Tsum, on va arrêter là. On va arrêter le carnage parce que du coup, c'est un peu long. C'est un peu ennuyeux. Il y a des jeux qui sont super bien. Franchement. Il y a des jeux que je recommande à faire entre pods ou si vous avez des enfants. N'hésitez pas quoi. Il y a des jeux, voilà, c'est un peu total what the fuck. C'est un peu barré. Après, parce qu'on n'est pas non plus dans l'univers Tsum Tsum. Enfin, de notre côté, le côté européen. Ce n'est pas trop notre délire non plus. Peut-être que du côté Jap et tout ça, c'est clairement leur délire. Mais pas chez nous. Sinon, c'est un bon petit jeu pour les enfants, pour Noël ou leur anniversaire. Par contre, ce n'est pas un jeu où je vais claquer ma thune. Je n'ai pas claqué 40, 45 euros, 50 balles dans ce jeu-là. C'est vraiment un jeu que je vais prendre d'occasion quoi. Il va être disponible à Micromania. Ou alors, si je peux l'avoir en démat, je vais prendre en démat mais archi pas cher. Personnellement, je mettrai 15, 20 balles maximum dans ce jeu-là. Voilà pour mon retour. Vous avez vu ce let's play de début de jeu de Disney Tsum Tsum. Dans les commentaires, dites-moi si vous avez apprécié ce jeu. Si vous avez apprécié ce let's play. Si vous voulez voir d'autres choses dans Disney Tsum Tsum. Je peux le reprendre. Il est actuellement sur ma Nintendo Switch, donc je vais le laisser encore un petit peu. Si vous l'avez acheté, dites-moi-le aussi. On se retrouve prochainement sur Legata TV pour la présentation de nouveaux jeux. Que ce soit sur Switch, PS4, Xbox One et Android. Et oui, on a toujours pas lâché le support Android. C'est juste que pour l'instant, on fait une petite pause parce qu'il y a pas mal de jeux sur Nintendo Switch qui surfent. Et du coup, je trouve ça bien de vous les présenter quand il y a des jeux à présenter. Mais correct, je vais pas présenter la merde de la Nintendo Switch non plus, faut le dire. Alors, il y a des bons jeux, il y a des mauvais jeux. Après, voilà, c'est à nous de se faire notre avis. Mais vous inquiétez pas, on continue le support Android. On continue à tester et à découvrir des jeux sur le Play Store. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à la prochaine. Salut ! Salut ! Salut !